Bienvenue donc à l'émission Érable en bref et aujourd'hui, on apprend toujours à découvrir la belle MRC de l'érable, alors découvrir pour mieux y vivre. Alors cette fois-ci, Jocelyne Bédard, le préfet de la MRC, va nous présenter un maire ou une municipalité en même temps qui fait partie de la MRC de l'érable. Alors moi, je vais vous donner juste le nom de la ville, Princeville. Et vous, vous allez nous parler du maire de Princeville. Jocelyne Bédard, bonjour. Bonjour, Lézia. Ça me fait plaisir de prendre le temps de parler un peu du maire de Princeville parce que le maire de Princeville, pour moi, ça a été comme un mentor parce que Gilles a 32 ans d'expérience en politique municipale. Ça fait 17 ans qu'il est assis autour de la table du conseil des maires. En passant, ça fait deux ans plus que moi. On s'exclinait des fois qui était plus d'ancienneté autour de la table, donc c'est Gilles. J'ai tout à fait respecter ce monsieur-là parce qu'aussi, Gilles, c'est un gars qui, écoutez, moi, je ne fais pas ça souvent. Quand ça fait 32 ans d'être en politique municipale et que tu n'as jamais eu d'opposition lorsqu'il y a eu des élections, la plupart des gens en politique, à un moment donné, on a de l'opposition. On se fait challenger et c'est normal. Mais Gilles est assez fort et il travaille assez beaucoup avec tout le monde de Princeville que les gens n'ont même pas besoin. Ils savent que c'est un gars qui livre, qui donne un bon service avec un grand cœur, plus généreux. Là, on ne veut pas, tout le monde l'aime. Puis la preuve de ça, c'est un gars qui joue encore au hockey après quelqu'un qui est à sa retraite. Ça fait que c'est un gars qui est habitué de travailler en équipe, qui va travailler avec tout le monde. J'ai vu dans les 15 dernières années passées, quand on a travaillé ensemble, des gens qui, autour de la table du conseil des masses, on n'était pas tout le temps dans la même vie. Sauf que Gilles a tout le temps été du style, comme après le game, donne la main à tout le monde, puis c'est fini, on n'en parle plus, on continue. Gilles, c'est un gars qui regarde en avant. Donc, c'est pour ça que Princeville avance, puis c'est un exemple à suivre. Vous nous avez donné le goût de découvrir encore davantage le maire de Princeville. Alors, restez avec nous. Le temps de s'installer et on ira pour la présentation de M. Gilles Fortier, maire de Princeville. Alors, comme l'a si bien présenté le préfet de la MRC de l'Érable, voici donc Gilles Fortier, sans opposition, depuis déjà 30 ans quand même. C'est beaucoup, 17 ans. Gilles Fortier, bonjour. Bonjour. Oui, avez-vous jamais, jamais d'opposition? Non, 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 non. Moi, j'ai... En 89, quand je suis arrivé là, je m'étais présenté contre une personne qui était déjà en place. Et c'est la seule élection que j'ai faite dans les 30 dernières années, 32e. Non, j'ai toujours été élu par acclamation. Les réalisations qu'on peut faire en 30 ans en tant que maire. Parce que souvent, un maire, quand il est élu pour un mandat de 4 ans et qu'il n'est pas réélu, c'est qu'il n'y a pas eu de continuité des projets. Mais c'est peut-être à ça qu'il y a plein de projets aussi à Princeville. Oui. C'est important, ça, de la continuité, comme tu dis. Mais, tu sais, moi, j'ai connu... J'ai été en paroisse, donc j'ai connu la paroisse, j'ai connu la fusion. Après ça, la ville. J'étais un gars de la ville qui est allé vivre en paroisse. Après ça, j'ai... Donc, j'ai été longtemps dans le syndicat de base de l'UPA. Donc, j'ai été côté agricole. Parce que agriculteur, vous m'avez. C'est ça, j'étais agriculteur, donc côté agricole, je l'avais. J'ai travaillé 14 ans en usine, donc le côté travailleur de terrain. À quelle usine? Chez Princeville-Fournisseur, les ameublements Princeville. Donc, ça, ça a fait ça. Après ça, j'ai fait beaucoup de sports. Donc, je faisais le tour d'à peu près... Tu sais, la boule qui va former toute une société, j'ai fait le tour de ça. En plus, j'ai toujours été près du communautaire. Donc, j'avais, disons, un bon bagage. Des fois, tu arrives là, tu te demandes comment je suis rendu là. Parce qu'on n'est pas sans se poser des questions tout le temps. Mais quand tu regardes ce que tu faisais avant, quand je jouais au hockey, j'étais souvent le capitaine de mon club. À l'âge de 20 ans, dans le temps d'intermédiaire, dans le temps de l'hôtel manoir, tout le monde se souvient de ça. C'est moi qui étais représentant. C'est moi qui allais aux réunions. Donc, j'étais le directeur général et président d'équipe. Donc, j'ai toujours géré les affaires des autres. Quand j'étais jeune, on n'avait pas de loisirs comme on a la star. C'est nous autres mêmes qui se débrouillaient. Mais j'ai toujours mis sur pied toutes sortes d'affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande conseil à Gilles. Ça, je l'entends souvent dit. Parce qu'il y a un bagage quand même d'informations, mais un réseau de contacts impressionnant. Le bagage te permet d'être beaucoup plus calme, de ne pas t'énerver avec rien. Parce que comme on dit, des fois, on en a vu d'autres. Puis il y a une médaille, on dit toujours, même si c'est mince, 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 c'est toujours deux côtés. Donc, avant de s'énerver, avant de prendre des décisions, on regarde. Je pense que c'est ça qui fait ma force, peut-être. Mais j'ai toujours été bien entouré. Autant du côté des fonctionnaires que du côté de tous les conseillers et conseillères que j'ai eus durant les années, depuis le temps que je suis là. Mais on a toujours formé des bonnes équipes. Puis moi, c'est sûr que les gens... J'ai eu la chance d'être là, depuis que je suis maire, j'ai eu la chance d'être là à chaque jour. Moi, c'est un travail. C'est un travail, puis j'aime ça. Ce n'est pas comme si j'irais là une fois par semaine ou deux, je ne sais pas trop trop ce qui se passe. Mais nous autres, avec les fonctionnaires chez nous, quand on prend une décision, le directeur général, la trésorerie, moi, je suis consulté, les gens, les cadres. Donc, habituellement, quand on décide d'aller s'asseoir à gauche ou à droite, c'est solide, puis on y va, puis j'ai des conseillers aussi. Bien, tellement une bonne équipe que c'est grâce à ça que vous continuez toujours à vous représenter pour d'autres mandats. Ah, mais oui, oui. C'est clair, là. Si, 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 ça ne serait pas... Si je n'aimerais pas ça, je ne serais pas là. Oui. Parce que je n'ai pas vraiment... Tu sais, je n'ai pas besoin de ça pour vivre, moi, là. Moi, je suis un retraité, puis regarde, mon éternet, ça va bien. Donc, je suis là parce que j'aime ça, puis j'aime ça parce qu'on développe, puis on va vers l'avant. À partir de l'année 2004, quand je suis arrivé maire, donc là, on a décidé qu'on changeait... Parce que Princeville, avant ça, puis moi, quand j'étais jeune, puis je suis le genre de personne qui adore sa place. Puis je pense que si tu veux être un bon maire... Princeville, c'est maire. Ce n'est pas juste une question de chiffres. Les chiffres, tu es fait danser puis tu es fait valser comme tu veux. Si tu veux, tu sais, ça peut bien paraître. Non, mais il faut que tu aimes ta place. Quand tu aimes ta place, tu es prêt à t'investir, à te développer. Puis c'est ça qui fait en 2000... Parce qu'avant ça, Princeville, c'est un endroit où il y avait beaucoup de travail, mais les gens ne demeuraient pas. Manque d'activité. Puis moi, en 2004, la première chose que j'ai dit, puis avec les conseillers qui ont été là, on va changer. Donc, on a tout, tout, tout changé notre vision. On est arrivé avec un nouveau logo. Puis on est parti du côté famille, du côté familial. Je vais donner un exemple. Avant, Princeville, c'était réputé pour la ville des célibataires. Puis aujourd'hui, c'est la ville des familles. Ça a vraiment changé, là. Regarde, du tout au tout. On est municipalité. Dans l'immersion de l'Arab, on est les plus jeunes. Tout ce qu'on fait, c'est souvent basé sur la famille et les gens adorent ça. Tu sais, j'ai regardé le parc multisport qu'on a mis en place, le parc multisport. Au début, c'était un projet de 750 000 $. Puis on est rendu à 3 millions quelque chose. Puis les gens, ils s'en servent. Puis des grosses industries, Princecraft et ta Princeville. Nomme-moi quelques-unes. Princecraft, regarde, tu as l'email qui sont avec les gens au bureau, qui sont à peu près 450. Tu as Princecraft, qui sont dans les 350. Mais Princecraft, en plus, c'est une grappe industrielle. Donc, tout ce qu'il y a autour, le rembourrage, le fibre de verre, les composites, les pare-brises, ça travaille tout pour Princecraft, ça. Donc, si tu calculeras ça, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de Princecraft. Après ça, tu vas prendre Vitoquinol, Vitoquinol, qui est reconnu mondialement, c'est à l'international. Il y a plein d'industries. Tu as Guy Tabek, tu sais, les Guitard Godin. On en a, on est choyé là-dessus. Puis en plus, dans les dernières années, depuis quelques années, mais CBR, CBR est arrivé à Princeville. Puis CBR, présentement, le parc industrie à Jacques Barry, c'est lui d'un bois à l'autre. Puis il a investi. Puis là, on a vu la semaine passée, on a entendu dire puis que Galvanisation, ils vont investir une quinzaineaine. Vous avez une polyvalente aussi. Ça, ça a été une belle réussite. Ça, là, l'école primaire, ça a toujours été la plus grosse école de la commission scolaire. Mais l'école, notre école qu'on avait, notre école secondaire, on était rendus, je pense, à 175 élèves. Ça n'allait pas bien. On avait, tu sais, on n'avait rien à offrir aux jeunes. Tout ce que les jeunes allaient chercher, que ce soit les langues internationales et tout ça, c'était tous à l'extérieur. C'est ça, on a décidé de faire un partenariat avec les commissions scolaires. Puis on est arrivé avec Eliette Prévencher, qui était la nouvelle directrice en le temps. Et là, ça l'a parti. Donc, tu sais, on ne se le cachera pas. Tu es arrivé à Victoriaville, tu ouvrais un armoire, tu te faisais écraser par les ballons. Puis tu es arrivé à Princeville, puis tu ouvrais l'armoire, puis il y avait un ballon puis il était dégonflé. Puis même pour les décrocheurs, il y a une école. Ah oui, là tu vois, l'an prochain à l'école Sainte-Marie, à l'école secondaire, la polyvalente, ils vont être 450. Parti 175 à 450 d'à peu près dans une dizaine d'années. Tu sais, ils ont mis en place toutes sortes d'affaires et puis la santé globale, ça s'en fonctionne. Puis l'approche, prof étudiant. ça c'est la réussite. Parce qu'une ville comme nous autres, ce n'est pas d'école secondaire, tu ne peux pas vivre. Non, non, une population de combien? Là, on est rendu, on était à 6 230. Je pense que les statistiques vont sortir en début janvier. On va être rendus autour de 6 300. Ça va très bien. On est facilement à ça. Voilà. Puis, pour conclure, c'est quoi votre vision ou encore votre plus belle fierté en 30 ans? J'aimerais ça terminer la liste. Moi, la plus belle fierté que j'ai depuis 30 ans, c'est de voir que la ville de Princeville, puis j'intuis toujours mes conseillers, je n'ai pas fait ça tout seul, c'est de voir la courbe ascendante que ça a pris depuis quelques années. Moi, c'est ça, c'est d'avoir réussi à attirer les familles chez nous, puis les développements qui se sont faits, puis ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore des industries qui... On voit la clinique médicale qui s'agrandit. Ah, la clinique médicale. Tu as des médecins, en fait. Je pourrais en parler durant une demi-heure, les médecins, en 2002-2003, on interdit deux médecins, puis encore, l'entente n'était pas... Donc, on a décidé de transformer notre hôtel de ville à paroisse après la fusion en clinique médicale. Après ça, on a acheté le Provigo, les médecins sont emmenus, donc on a parti de deux, on a monté à six, puis là, ils vont être une douzaine dedans. Puis en plus, cette clinique-là, il va... C'est beau. C'est beau, puis pour une ville comme nous autres, c'est extraordinaire. Puis ça a été fait avec des docteurs qui croyaient en Princeville. Donc, ils sont là pour y habiter. Oui, il n'y a pas juste... Je n'ai rien contre Vito, mais je n'ai pas juste Artabasca, dans le cadre, on est capable de faire des choses. En tout cas, il faut conclure, malheureusement, mais vous êtes très intéressants. Je pense qu'on va faire une émission tribune avec vous en 2021. Je n'aurai pas de misère à remplir le temps. Un développement de 30 minutes, on va faire ça. Merci beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir. Et maintenant, on va savoir ce que le préfet pense également du maire Gilles Fortier. Reste avec nous. Et maintenant, j'ai hâte de savoir ce que le préfet va nous dire sur tout ce qu'on vient d'entendre de la part du maire de Princeville qui, grâce à une belle équipe, va se représenter donc en 2021. Alors, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, Jocelyn Védard. Belle entrevue. Écoute, super, de belles entrevues de Gilles et ce que j'ai remarqué beaucoup, ce que j'apprécie et ce que j'admire. J'admire, moi, quelqu'un qui est capable de vivre des changements ou d'en provoquer. C'est que je me souviens que Gilles a parlé qu'avant ça, il était beaucoup industriel à Princeville et qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup de famille. En tout cas, m'a raison. Dans les années 75, 16, 17, je travaillais moi-même à Princeville dans des usines qui faisaient qu'on était des gens de l'extérieur. On venait de Notre-Dame de Lourdes, il y avait du monde de Saint-Dombert, il y avait du monde de Lister, de Laurierville, de partout, mais pas beaucoup de monde de Princeville qui travaillait dans les usines. Aujourd'hui, Gilles a pris les cordes d'eau, a donné l'exemple avec ses conseillers et a dit qu'on va travailler pour les familles en plus. Donc, les familles ont décidé de s'attablir à Princeville puis ça a attiré du monde de l'extérieur chez eux aussi. Moi, j'appelle ça être capable d'être visionnaire, de ne pas avoir seulement une façon de voir la vie. Il y a plusieurs façons, Gilles, puis c'est grâce à ça que ça va bien à Princeville. Alors, merci beaucoup Jocelyne Bédard. Donc, finalement, je pense qu'on a tout dit, fait que les gens qui ont écouté ça vont savoir s'ils déménagent demain matin à Princeville. Voilà. Merci beaucoup Jocelyne Bédard, préfète de l'Inversée de l'Érable. Alors là-dessus, ça complète évidemment l'émission Érable. En bref, et on se dit à la semaine prochaine. Merci.